Je vous souhaite de passer une excellente soirée. La journée fut marquée par une petite faiblesse de l'anticyclone qui a laissé passer un front de faible activité et qui a donné quelques petites pluies sur le nord de la France. Alors nous garderons ce soir une nébulosité assez importante sur un tiers nord du pays avec encore quelques petites pluies. On a un vent de nord-ouest qui apporte une certaine fraîcheur mais regardez, ça dégage le ciel sur la Bretagne. Au sud, ce fut une journée ensoleillée. Demain matin, nous retrouverons ce front poussé par ce flux de nord-ouest du sud-ouest au grand est avec des pluies un petit peu plus considérables. Du massif central à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le flanc est du pays et dans l'après-midi, on retrouvera pas mal d'éclaircies sur les côtes de la Manche ou sur l'arc atlantique. Toujours du soleil sur le bassin méditerranéen jusqu'à l'île de beauté avec du vent. Les minimales oscilleront entre 12 et 20 degrés. Elles seront homogènes mais dans l'après-midi, chute du thermomètre, 18 à 30 degrés attendus. Dans la basse-vallée du Rhône, ce sera encore estival. Ailleurs, ce seront des températures d'un printemps. Pour jeudi, nous garderons pas mal de nuages résiduels de cette perturbation avec 3-4 gouttes de pluie possibles sur les Alpes. Les températures seront fraîches sur le bassin méditerranéen du soleil jusqu'à l'île de beauté. Vendredi sera une très belle journée puisque l'anticyclone regonfle et les températures progressivement remonteront 24 à 25 degrés dans l'après-midi de vendredi. Ensuite, le week-end de prochain s'annonce anticyclonique et plutôt beau. Regardez, samedi avec une hausse du thermomètre, 27 à 29 degrés. Puis dimanche, 28 à 31 degrés mais avec le passage d'une faible perturbation. Sur les côtes de la Manche, nous aurons encore quelques nuages. Demain, nous fêterons les Donalds. Le soleil se couchera à 21h48. Dans un instant, meurtres en Cornouailles. Très belle soirée ! Sous-titrage ST' 501